Bonjour à tous, bienvenue au Flash Webinar point de situation en Ukraine. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien, s'il vous plaît, en écrivant oui dans l'anglais questions? Super, merci beaucoup. Alors, si pendant le webinaire vous rencontrez des petits problèmes de son, nous vous invitons à vous connecter via le numéro de téléphone indiqué dans le mail de confirmation que vous avez reçu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire dans l'anglais questions et vos deux intervenants y répondront en fin de session. Béatrix, Olivier, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis d'autor Olivier Barre, je travaille pour l'International SOS depuis plus de 30 ans dans plusieurs pays. Et ma dernière infectation a été la direction médicale de la CIS, la communauté des États indépendants. Et à ce titre, l'Ukraine, bien sûr, était sous ma responsabilité. Et bonjour à tous, je suis Béatrix Renaud, responsable de sûreté au sein du bureau international SOS à Paris. L'agenda que nous vous proposons aujourd'hui est le suivant. Nous allons revenir sur l'élan politique actuel qui informe cette volonté, ce besoin qu'ont certaines entreprises de retourner sur le terrain. Nous vous proposerons un point de situation sécuritaire et médical et les recommandations qui sont associées pour les voyageurs qui ont besoin de se rendre sur le territoire. Et puis, nous mettrons en lumière les capacités opérationnelles que nous avons pour soutenir vos missions dans le pays. Et puis, nous dédierons une quinzaine de minutes à répondre à vos questions. Donc, comme le disait Jennifer, n'hésitez pas à les poser tout au long de la séance. Alors, on va commencer par cet élan politique qui concerne la structuration de l'aide et de cette stratégie d'aide à la reconstruction du pays. Les entreprises françaises se positionnent pour participer à cet effort. C'est un chantier qui est estimé à plus de 400 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Et c'est un effort qui est très largement encouragé par les liens politiques français-européens plus largement. Le 13 décembre dernier, 700 entreprises se réunissaient à Bercy à l'occasion de la conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine. Et un engagement fort a été pris de répondre aux besoins critiques de l'Ukraine et travailler à des investissements futurs. Quelques mois plus tard, c'est à Londres qu'une même initiative politique a eu lieu. Et encore une fois, il a été renforcé le rôle que peut, que doit jouer le secteur privé dans cette reconstruction. Donc, la réalité est qu'un réel élan est en marche. Et il convient de ne pas oublier qu'avant le début du conflit, 30 000 Français étaient présents en Ukraine, 160 entreprises, de la banque à la grande distribution, en passant par les énergies renouvelables, l'économie numérique. Et que la France était le premier employé étranger en Ukraine. Donc, si aujourd'hui, beaucoup d'expatriés ont quitté le pays, il n'en demeure pas moins que de nombreuses entreprises françaises y ont continué les opérations, que beaucoup d'entreprises, si elles n'ont plus d'expatriés, ont des employés locaux sur le terrain et continuent d'y avoir des besoins opérationnels. Alors que d'autres, elles, aujourd'hui, et à l'aune de cet élan politique de reconstruction, s'interrogent sur une reprise des opérations. Donc, dans ce contexte, il est important de bien saisir quel est l'environnement sécuritaire et médical et de comprendre les spécificités. Donc, je me dois de vous rappeler que la quasi-totalité du territoire ukrainien se voit évaluée comme une zone de risque extrême. Donc, conformément à notre risque rating propre, ce, depuis le début du conflit en février 2022, à l'exception des cinq provinces les plus à l'ouest, qui sont, elles, en risque élevé, et ce, en raison de leur situation géographique, qui font qu'elles sont relativement moins exposées que le reste du pays au conflit. Ce niveau de risque n'est pas susceptible d'évoluer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En termes de recommandations, notre recommandation première consiste toujours à reporter tous les déplacements en Ukraine. Et de même, le personnel présent sur place, nous leur conseillons d'évacuer le pays. Et ça, c'est compte tenu de la volatilité de la situation. Pour autant, nous sommes conscients d'un réel appétit pour renouer, pour accroître les activités en Ukraine, même si l'environnement sécuritaire demeure très complexe et volatile. Alors, sur les menaces en tant que telles, je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'une contre-offensive ukrainienne a démarré au début du mois de juin, et que les combats, de manière générale, se concentrent toujours à l'est et dans les zones sud du pays, donc contre les éléments russes en Ukraine. Autant la contre-offensive de l'automne 2022 avait permis à Kiev de reconquérir plusieurs milliers de kilomètres carrés de territoire, autant cette contre-offensive en cours est beaucoup moins, on va dire, spectaculaire, et les gains sont extrêmement limités. Il convient aussi de noter que les réserves en munitions de l'Ukraine sont extrêmement faibles, qu'en face, les positions russes sont bien ancrées, elles sont difficiles à déplacer, qu'ils ont l'avantage du temps et de la main-d'œuvre, même si, bien sûr, ils sont aussi confrontés à un certain nombre de problématiques en termes de stratégie, de coordination, de logistique liées notamment à la chaîne d'approvisionnement. Donc, vraisemblablement, cette contre-offensive va se poursuivre, elle va s'intensifier, même si les gains ukrainiens seront probablement obtenus de très hautes luttes. Une deuxième menace concerne celle des frappes aériennes. Donc, on le sait, le risque de frappes aériennes qui est éparses, qui est indiscriminée et qui vise à la fois des installations stratégiques comme des installations civiles justifient ce niveau de risque extrême pour la quasi-totalité du territoire. Et si les systèmes de défense antimissiles permettent de réduire considérablement la capacité de nuisance de telles offensives, celles-ci ne sont que très rarement neutralisées dans leur intégralité, ce qui fait peser ce risque résiduel et non négligeable sur toute personne présente dans le pays. Et la campagne aérienne de la Russie sur les villes ukrainiennes est amenée à se poursuivre dans les mois à venir. On sait depuis avril que Kiev est vraiment au cœur de ces tentatives d'attaque aériennes. On a eu une nouvelle tentative d'attaque pas plus tard que très tôt ce matin et que c'est un rythme véritablement constant, régulier. Et Lviv, qui est donc tout à fait à l'ouest et qui jusqu'à présent a été relativement épargné, a connu le 6 juillet dernier une attaque inédite puisque c'est un immeuble en pleine ville, un immeuble résidentiel qui a été pris pour cible et qui a donc causé une dizaine de morts et une trentaine de blessés. Donc, ces frappes aériennes demeurent véritablement le risque principal. Et quand on regarde d'autres catégories de risques comme la criminalité, par exemple, on ne peut pas constater d'augmentation notable en la matière. Mon dernier point est donc de dire que l'environnement opérationnel demeure complexe, notamment parce que ces alertes, le retentissement des sirènes en alertant sur cette menace aérienne sont véritablement disruptives car elles nécessitent de se mettre à l'abri et parce que l'impact des frappes est imprévisible. Et puis, surtout cet hiver, on sait que les conséquences de ces frappes ont eu un impact sur l'approvisionnement en eau, en électricité, en chauffage et donc des vraies conséquences opérationnelles. Et même si du coup, avec l'été, ces disruptions sont moindres, il faut s'y préparer de nouveau pour la prochaine saison. Donc, c'est un environnement opérationnel qui reste complexe, même si dans certains endroits, il peut sembler extrêmement normal, il reste volatil, difficilement prévisible. Donc, il y a cet aspect contradictoire, ce qui peut parfois mener, et on le voit pour avoir débriefé certains voyageurs, un faux sentiment de sécurité. Donc, vraiment garder à l'esprit que ce qui est dit aujourd'hui peut ne plus être vrai demain et qu'à partir du moment où vous réfléchissez à envoyer du personnel sur le terrain, il conviendra systématiquement de rafraîchir, de mettre à jour son analyse du risque de manière quotidienne. Olivier, je te laisse la main pour le médical. Merci Béatrice. Donc, le système de santé ukrainien, comme vous le comprenez, est un héritier du système de santé soviétique, voire un système de santé assez rigide dans ces process, et qui est basé sur l'hyper-spécialisation de leurs praticiens. Le côté anti-polistique de la médecine n'est pas pris en charge correctement. En tout cas, n'était pas pris en charge, parce que depuis la révolution de Médane, principalement, en 2014, une grosse aide est parvenue à l'Ukraine au départ des pays européens et surtout américains. Et en fait, le système a commencé à avoir une mutation rapide de sa capacité de soins et a commencé à surtout à combattre la corruption qui était assez rampante à tous les niveaux. Donc, d'un point de vue médical, on est arrivé à avoir un système de santé qui s'est modernisé dans la prise en charge des pathologies, avec de la formation de médecins de plus en plus importante. Ça a commencé, c'est avant le conflit. En même temps, pour avoir une certaine indépendance aussi par rapport à l'Union soviétique, enfin, à l'Union soviétique, pardon, avec l'Union soviétique, une grosse partie des consommables et des médicaments avaient été sourcés ailleurs, notamment en Chine ou en Inde, et dans les pays aussi de l'Europe de l'Ouest. Et en gros, les protocoles aussi de prise en charge ont commencé de plus en plus à devenir de type européen. Donc, une recherche de qualité, notamment au niveau de la formation. Depuis le début du conflit, bien sûr, le système a subi de gros contre-coups dès les bombardements en février et l'an dernier. Et une majorité de blessés a rapidement saturé la prise en charge au niveau traumatique. Et brutalement, le système de santé s'est retrouvé un peu short, court, en termes de ressources. Et en fait, rapidement aussi, l'international a pu se mettre en place, de la part d'une part des États, et ensuite des ONG qui sont rapidement aussi intervenus sur place, à plusieurs degrés. D'une part, tout ce qui était fourniture de médicaments et de consumables, et ensuite formation des équipes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la principale ressource médicale qui avait été mise à contribution dès le début de la guerre, ça a été celle de la traumatologie, et donc principalement du médecin de type militaire. Et le système de santé publique n'a pas été, on va dire, au départ capable de prendre la traumato de façon efficace. Mais l'Ukraine a été rapide aussi dans la redistribution des urgences et des pathologies, en attribuant les ressources nécessaires, en fait, aux différents secteurs de santé qui avaient besoin de ressources à tous les niveaux. Donc, d'un point de vue, on va dire, reprise des soins, ou continuité des soins, ça a été fait de façon assez correcte, même si effectivement les premières semaines des conflits ont été compliquées, notamment du fait aussi que beaucoup de structures de soins avaient été prises pour cibles lors des frappes aériennes, chose qui n'a pas facilité, on va dire, la ressource médicale pour répondre à l'urgence. La suite, s'il te plaît. Ce qui fait qu'on est arrivé finalement à avoir, en fait, avec le temps, trois pays dans un en termes de système de santé. On a l'ouest, le centre du pays, qui sont quasiment normal en termes de fonctionnement. Donc, après l'urgence du début, les pays, enfin, pardon, le pays est arrivé à remettre en place des soins de type normaux. Donc, l'accès aux soins, aux urgences, aux spécialités est facile dans le centre et l'ouest du pays, avec de temps en temps, bien sûr, quelques petits manques, mais globalement, ça ne se passe pas trop mal. On a le sud et l'est, qui sont pas loin de la ligne de front, où là, c'est assez, on va dire, variable en termes de fourniture de soins et en qualité de soins, simplement parce que c'est aussi lié à la situation du front qui évolue de façon rapide, quelquefois. Et bien sûr, le Donbass, sur lequel on n'a aucune information fiable. On suppose que le système russe s'est, on va dire, réimplanté, de façon, on va dire, sûre. Mais ceci dit, on ne connaît pas du tout non plus ce qui se passe là-bas, sachant qu'au début du conflit, l'Est du pays avait toujours été un peu le parent-pont par rapport au reste du centre et du l'ouest de l'Ukraine. Donc, en gros, on a cette redistribution-là avec trois types d'offres de soins. Globalement, il faut aussi se rappeler que même si les soins médicaux et chirurgicaux sont redevenus corrects, on était parti, malgré tout, de base des soins de qualité soviétique. Donc, il n'est toujours pas non plus au niveau de la médecine européenne, en tout cas occidentale. Et de façon assez paradoxale, le conflit a accéléré la mutation du système de soins ukrainien. Et quelque part, je dirais qu'en termes de soins actuels, de façon ponctuelle, on a maintenant une meilleure qualité que ce qu'on avait avant la guerre. Il y a toujours deux fonctionnalités à considérer. Les soins quotidiens, qui sont assurés de façon normale un peu partout dans le pays. Donc, si vous avez des problèmes de santé classique, cherchez un médecin ou un spécialiste pour quoi que ce soit. Il est facile de prendre rendez-vous, d'aller trouver en dehors du système public, qui est toujours, par les urgences et comme tous les hôpitaux publics, saturés, des fois compliqués à accéder. Il est facile d'avoir accès à des soins privés. De plus en plus de clients privés sont installés en Ukraine, depuis déjà longtemps. Et elles ont aussi profité, entre guillemets, de la situation pour récupérer aussi de la formation, des médecins mieux formés et aussi des fournitures de meilleure qualité. Ce qui fait qu'elles se sont revises en place. Et dans toutes les grandes villes d'Ukraine, vous avez toujours au moins deux, trois structures de soins privés qui sont largement compétentes pour assurer le soin au jour le jour. Ensuite, le soin exceptionnel, qui, bien sûr, concerne au départ les militaires. Là, je parle de traumatologie, parce que c'est ce qui a vraiment au départ été la principale problématique à prendre en charge. Avec aussi une redistribution de systèmes civils sur la traumatologie. Donc, beaucoup de médecins traumatologues orthopédiques ou civils ont été formés à la prise en charge de blessures militaires. Et donc, on est arrivé aussi à avoir, on va dire, un ensemble de personnels de soins assez compétents et aussi en nombre pour reprendre en charge la traumatologie. Et bien sûr, l'international a été poussé sur les deux versants, les militaires pour les militaires et le civil pour les civils. Alors, actuellement, la contre-ventive, comme disait Beatrix, elle semble générer, bien sûr, plus de blessés. Donc, on a sans doute une augmentation de la prise en charge dont on a la traumatologie à attendre. Donc, ça veut dire qu'on aura une pression sur le système de santé de façon globale, mais qui, a priori, est capable d'effectuer la prise en charge de ces blessés en augmentation. Ceci dit, il y a toujours le risque de frappes aériennes qui peuvent encore toucher des structures de soins de façon aveugle et générer des problèmes comme on a connu l'an dernier. Donc, c'est une chose de s'y regarder en tête. La logistique, elle, c'est plutôt un problème, même si, bien sûr, derrière, il y a toujours le risque de l'épuisement des personnes de santé. Mais quelque part aussi, les ONG font un travail extraordinaire à ce niveau-là pour suppléer, en tout cas, pour les personnes civiles à ce manque potentiel de personnel, mais c'est un risque qui est toujours existant, qu'il faut prendre en compte. Et en fait, le risque nucléaire, alors, bien sûr, tout le monde a en tête, le problème de Zaporizhia. D'ailleurs, le vendant du barrage Harkovka a créé une situation assez compliquée pour Harrison et pour Zaporizhia, avec l'inondation. De toute façon, pendant quelques semaines, les fournitures au niveau médicaments consumables, eau et nécessité ont été un peu erratiques. La situation, là, s'est remise en place correctement. Il semble que le risque nucléaire, pour l'instant, soit plus ou moins d'arriver à un consensus en termes dont on ne touche pas. Mais c'est un risque qui est toujours à garder en tête. Et là, c'est une problématique, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut garder dans l'esprit. Pour les voyageurs, vous avez compris que le système de soigne est malgré tout fonctionnel. Donc, c'est, on va dire, un groupe de base, des recommandations classiques, donc partir vacciné, bien entendu, comme partout à l'heure dans le monde. Pour tout ce qui est urgence sur place, on peut bien sûr utiliser les hôpitaux, donc passer par les urgences. Il faut simplement être certain qu'on puisse exprimer, donc parler ukrainien est important. On ne parle pas toujours anglais dans les médecins, dans les services d'urgence publique, mais c'est possible. Donc, le conseil d'appeler, de nous appeler à International SOS pour avoir, on va dire, une intercession pour être sûr que la prise en charge sera correcte à mon sens, est une bonne chose pour trouver, en fait, le bon hôpital et le bon médecin éventuellement. Par contre, avoir accès à des cliniques privées à Kiev, on peut le faire de façon, sans aucun problème, je veux dire. Donc, on parle assez bien anglais dans ces structures de soins et on arrive rapidement à avoir un médecin correct aussi pour se faire soigner. Mais encore une fois, l'appel au centre d'assistance est toujours une autre chose. Il n'y a plus trop de problèmes actuellement sanitaires qui étaient au départ les problèmes de santé publique majeurs que le PIB a gérés, avec l'afflux de réfugiés de l'Est vers l'Ouest et tous les problèmes infectieux liés à ça, sans compter qu'au début du conflit, le COVID était toujours existant. Et aussi, ne pas oublier une grosse population qui avait été traumatisée avec la prise en charge aussi psychologique. Donc, tout ça avait créé des problèmes aussi de santé publique qui avaient été compliqués à gérer, mais actuellement, ça semble être bien correctement pris en charge. Au niveau psychologique aussi, il y a moins de problèmes qu'avant. Mais se rappeler quand même, Ritu, que le système est resté très spécialisé. Alors, quand je parle de spécialisé, ce n'est pas une spécialisation qui est identique à celle qu'on connaît dans les pays occidentaux. Par exemple, si vous avez un problème de polytraumatisme, vous allez à l'hôpital, vous avez un problème au crâne, au thorax, ou aux membres, des fractures aux jambes, vous serez vu par trois maîtres indifférents, un neurologue, un traumatologue pour le poumon et un orthopédiste, avec souvent un manque de liant, on va dire, de vision holistique sur le blessé. Donc, ce côté un peu holistique de stabilisation au départ des blessés n'est pas toujours, on va dire, au niveau de ce qu'on connaît dans les pays de l'Ouest. Donc, il faut garder ça en tête et augmenter toujours aussi l'appel au centre d'assistance. Et en cas de problème, on va dire, qui dépasse la simple prise en charge d'une pathologie, on va dire, de gravité moyenne, l'évacuation sanitaire est toujours recommandée malgré tout. En plus, en se faisant évacuer pour un problème grave, on soulage le système de soins d'assurance ukrainien qui a autre chose à faire également. Donc, c'est une bonne chose. Alors, sur le plan sécuritaire, bien sûr, la toute première chose à faire avant d'envoyer quelqu'un en Ukraine, c'est de s'assurer que les voyageurs sont bien sensibilisés aux différents risques sécuritaires auxquels ils peuvent s'exposer et surtout qu'ils savent adopter les bons gestes de sûreté personnelle en conséquence. Et notamment, comment réagir en cas de retentissement des sirènes d'alerte et comment se mettre à l'abri. Il convient aussi de planifier minutieusement toutes les considérations logistiques autour de la mission, le transport, l'hébergement, les moyens de communication. En termes de transport, l'espace aérien étant toujours fermé, seules les options routières et ferroviaires sont d'actualité. Donc, il faut identifier un itinéraire viable jusqu'à un centre urbain. Il faut choisir le poste frontière, un itinéraire premier, un itinéraire bis, prévoir des quantités de carburant suffisantes, même si les problématiques de carburant sont moindres par rapport au début du conflit. Vous pouvez aussi considérer un tracking GPS. Alors, ça peut être fait avec des moyens sophistiqués. Ça peut aussi être fait de manière beaucoup plus simple, ne serait-ce qu'avec la fonction disponible via WhatsApp. Il faut aussi aborder la question de l'hébergement avec grande intention, identifier un logement qui ne va pas se trouver à proximité immédiate de cibles stratégiques qui peuvent faire l'objet de frappes aériennes. Ça peut aussi être des infrastructures publiques, puisqu'on le voit aussi que celles-ci sont ciblées. Dans ce logement, il faut une présence immédiate d'abris qui seront donc indispensables à la mise en sécurité en cas de retentissement des sirènes. Et puis, vérifier, s'assurer que le logement, par rapport au lieu où se tiendront les réunions, est suffisamment proche pour réduire, pour minimiser la zone de rayonnement du collaborateur, minimiser les temps de trajet sur place et donc l'exposition au risque. Sur les moyens de communication, il faut s'assurer qu'ils sont fiables, qu'ils sont variés. Vous pouvez aussi vous poser la question du téléphone satellitaire. En tout cas, nous, ce que l'on recommande, c'est de définir et de mettre en place un protocole de communication strict, que vous ayez aussi un protocole de communication en cas d'urgence. Et puis, ce qu'on voit se faire beaucoup et ce qu'on vous conseille, c'est de mettre en place des check-ins quotidiens à heure fixe pour vous assurer que vos collaborateurs sur le terrain n'ont pas de problématiques particulières. La coordination de la mission avec les contacts locaux est primordiale. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là. C'est via les contacts locaux que vous allez avoir l'information la plus en temps réel, la plus granulaire. Donc, surtout, ne pas sous-estimer la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter à la préparation et à l'accompagnement de la mission sur le terrain. Et puis, enfin, respecter les consignes officielles, les consignes du gouvernement, notamment en matière de couvre-feu. Il faut savoir que chaque province a des horaires différents pour ces couvre-feu. Donc, il faut se renseigner et bien sûr, donc, les respecter. Et j'ajouterai, et c'est peut-être le socle de toutes ces recommandations, c'est de se tenir informé tout au long de sa mission. On l'a bien vu, l'environnement sécuritaire, il demeure complexe, il demeure volatile. Et l'information la plus fine permettra de tenir à jour son analyse du risque, vous permettra une information fiable et donc une prise de décision informée quant aux différentes postures opérationnelles. Le gouvernement ukrainien a développé cette application qui est donc disponible sur smartphone via tous les endroits traditionnels où vous téléchargez vos applications, qui s'appelle Air Alert et qui est directement alimentée par des informations du gouvernement et qui est le premier moyen de se tenir au courant des frappes aériennes par localité, en plus des sirènes qui retentissent. Donc, ça, c'est le moyen le plus fiable d'être informé. Le gouvernement ukrainien a aussi mis en place un site internet qui s'appelle Visit Ukraine où vous y trouverez également des informations d'ordre logistique sur les checkpoints, sur les couvre-feux, que je vous invite à consulter. Et puis, sur le terrain, vous verrez, il y a de nombreux groupes sur WhatsApp, sur Signal qui existent, qui permettent une transmission d'informations granulaires. Donc, faites-vous y ajouter via vos différents contacts locaux qui permettra une information extrêmement tactique. Et puis, bien sûr, vous avez nos alertes. Alors, attention, je précise bien, même nos special advisories n'ont pas vocation à être plus rapides que les alertes du gouvernement ukrainien lui-même. Mais en tout cas, la valeur ajoutée pour les managers qui vont suivre les missions sur le terrain et que ces alertes vous informent, du coup, que les sirènes ont été activées car il y avait une menace aérienne et ça vous permet de recouper avec vos collaborateurs sur place pour vous assurer, encore une fois, que tout va bien, que tout le monde est en sécurité. Et puis, sachez également que dans le cadre de notre reporting régulier sur le sujet du conflit russo-ukrainien, nous tenons à jour une alerte qui est révisé de manière hebdomadaire, si ce n'est ad hoc, en fonction, encore une fois, de l'évolution de la situation. Alors, sur nos capacités opérationnelles, c'est-à-dire la manière dont nous pouvons vous soutenir sur le terrain, sachez qu'International SOS dispose d'un réseau de partenaires agréés en matière de services de sécurité, orientés notamment vers le soutien au déplacement du personnel sur le terrain. Alors, je précise que ce sont dans les zones qui sont tenues par les Ukrainiens, c'est-à-dire que dans les zones occupées, ces prestataires ne peuvent pas opérer ou alors c'est vraiment une étude au cas par cas. Ces prestataires ont donc une gamme de véhicules adaptés, bien entretenus, pour répondre à différents besoins. Les chauffeurs sont des chauffeurs locaux, professionnels, qui ont reçu une formation de sécurité, qui bénéficient, qui sont soutenus par une salle d'opération implantée localement et par des capacités internes de renseignement. Ces prestataires ont aussi la capacité de positionner des agents de protection rapprochés, donc là encore une fois, en fonction des besoins de la mission. Et puis, sachez aussi que dans les pays frontaliers, nous avons aussi un réseau de partenaires logistiques et sécurités qui peuvent appuyer les missions, donc en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie, en Roumanie. Je préciserai quand même, pour être tout à fait transparente, que les capacités de ces prestataires sont dépendantes du contexte sécuritaire local, bien sûr, du nombre de demandes reçues en même temps, et ces capacités peuvent être extrêmement réduites sur un préavis très court en cas de dégradation sévère de la situation sécuritaire. Nous pouvons également vous soutenir et soutenir vos collaborateurs qui doivent retourner sur le terrain par l'intermédiaire de formation à l'environnement hostile, qui sont délivrés par notre filiale Icarus, qui a l'habitude et qui opère en fait uniquement dans des zones de conflit. Donc, ça permet de former les collaborateurs du soin d'urgence à la réaction en situation de risque extrême. Donc, sachez que cette offre de formation existe, en plus des formations plus classiques pour lesquelles vous nous connaissez déjà. Et puis, nous pouvons également vous soutenir par l'intermédiaire de missions de conseil qui peuvent porter sur différents sujets, l'examen, l'orientation, la conception, l'élaboration de plans d'escalade, de plans d'évacuation sur mesure. Donc, c'est-à-dire vous fournir ces services de consulting et d'experts en gestion de crise. Donc, c'est vrai que depuis fin 2021, début 2022, nous avons été beaucoup sollicités par une variété de clients précisément sur ces thématiques-là, à la fois pour des collaborateurs locaux et aussi pour des populations étrangères. Bon, très vite, en fait, pour paraphraser ce qu'a dit Béatrix, on a aussi des capacités opérationnelles en Ukraine, aussi basées sur un réseau de passe-à-terre, aussi bien des hôpitaux que des compagnies locales d'assistance qui peuvent organiser des envois de docteurs sur place, des évacuations sanitaires. Et en fait, ça peut se trouver en gros utilisable sur l'ensemble du territoire. Auprès de la ligne de front, c'est à la demande, ça dépend de la situation, mais c'est possible. On a fait quelques évacuations qui n'étaient pas trop loin de la ligne de front. Donc, c'est plus important à ce moment-là d'administratif et sécuritaire que médical. Et c'est faisable. Le réseau de passe-à-terre, donc, est fonctionnel. Il a été, bien sûr, au début du conflit, un petit peu erratique en termes de réponse, mais très rapidement, en fait, au bout de deux semaines, on est arrivé à remettre ça en place correctement, parce qu'on avait déjà des cas à prendre en charge. On a évacué, en gros, depuis le début du conflit, un peu moins de 400, enfin, on a pris en charge 400 personnes, plus ou moins, donc en ligne médical. Et sur les 400, on a fait une quinzaine d'évacuations sanitaires en dehors du pays pour leur accepter, en fait, des problématiques médicales qu'il fallait traiter sur place. Et les évacuations sanitaires se font au départ des pays limitrophes. Donc, bien sûr, on n'a pas d'espace aérien ouvert pour un avion-ambulance. Donc, on bouge le patient vers la Pologne, principalement. C'est le plus simple. C'est arrivé aussi une fois ou deux sur la Roumanie, vers le sud du pays. Et de là, on évacue de façon facile vers la destination finale. Donc, c'est un exemple de fiche qu'on utilise pour savoir quelles structures utiliser. Donc, sur l'ensemble des grandes villes d'Ukraine, on a plusieurs hôpitaux ou cliniques qu'on a référencés, qu'on connaît, qu'on a audités avant la guerre, qu'on a partiellement audités ensuite via les prestataires en continuant les contacts. On a sur le centre d'assistance de Dubaï qui gère l'Ukraine, on a aussi des Ukrainiens. Donc, ça permet d'avoir des contacts faciles et de prévoir rapidement quoi faire pour une situation médicale qui se pose. Et en fait, on fait une mise à jour régulière du réseau de prestataires en utilisant nos charges d'opération ukrainières pour être certain qu'on est toujours en fait au niveau opérationnel pour les structures qu'on avait auditées. Donc, voilà, je vais ouvrir vous. La majorité des cas d'évacuation, ça a été surtout des cas sécuritaires, principalement, depuis le début. Sur l'ensemble des pathologies évacuées, pour les évacuances sanitaires, on était arrivé à un total de cinq traumas, quatre pèmes respiratoires et trois problèmes cardiaques, si mes souvenirs sont bons. Pour le reste, c'était un peu un cas de cancer un peu compliqué. On avait fait aussi des évacuations internes au pays pour des ukrainiennes enceintes dans le neuvième mois qui étaient près de la ligne de front, qui l'a fallu bouger. C'était assez compliqué à mettre en place, mais ça a pu se faire aussi. Donc, voilà, il y a du boulot. Mais, je dirais, d'un point de vue médical, le conflit ne semble pas avoir généré plus d'activités qu'habituellement. Bien sûr, lié au fait que beaucoup de clients sont partis du pays au lieu du conflit. La bonne chose, c'est que, en fait, dans tous les cas de finit, on est toujours capable de trouver une solution pour une problématique médicale et sécuritaire, évidemment. Voilà, et pour terminer, avant de prendre vos questions, simplement pour vous, en guise de spoiler, vous indiquer les différents livrables qui sont à venir sur l'Ukraine au début du mois d'août. Vous aurez un podcast, pour ceux qui sont abonnés à nos services, un podcast qui permettra un update sur la situation du pays. De même, un Insight Report, donc une analyse de fonds sur l'environnement opérationnel à Kiev et à Lviv, qui sera à venir à la même échéance. Et puis, sachez aussi, ça n'est pas encore sorti, mais nous allons faire évoluer le risk rating de la Russie, des zones qui sont frontalières de l'Ukraine. Et nous allons également augmenter le niveau d'évacuation, qui est actuellement au niveau le plus faible. Nous allons l'augmenter d'un cran et donc le niveau d'évacuation sera en warning. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vois qu'on avait eu quelques questions. On a une personne qui nous a demandé quelle était la situation à Nipro et à Odessa, si les voyages et la reprise de l'activité professionnelle sont possibles. Juste un mot, du coup, sur ce sujet. Il faut savoir qu'avec la fin de l'accord céréalier, qui s'est terminé le 17 juillet soir, depuis ces dernières 48 heures, Odessa fait l'objet de nouvelles frappes aériennes qui ont causé de nombreux dégâts. Odessa, c'est là où vous avez les trois ports qui permettent l'export de céréales. Donc, actuellement, avec la fin de cet accord céréalier et donc la fin des garanties sécuritaires qui étaient permises de par la participation de la Russie à cet accord, il n'y a plus aucune garantie. Donc, pour l'instant, la situation reste très floue quant à l'avenir potentiel de cet accord. Les négociations restent en cours. Pour le moment, étant donné la volatilité de la situation et les bombardements qui ont lieu, le fait que cette zone est directement prise pour cible, nous vous déconseillons clairement les déplacements sur Odessa. Et quant à Nibro, c'est extrêmement proche de la ligne de front, de la zone qui est contrôlée par la Russie. Donc, de la même manière, nous vous déconseillons les déplacements dans cette zone. Merci. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé s'il était possible de recevoir la présentation. Alors, je vous confirme que 48 heures après le webinaire, donc d'ici vendredi, vous recevrez bien tous l'enregistrement ainsi que la présentation qui a été faite ce jour. Alors, je vois qu'on a une question sur les déplacements entre grandes villes par voie ferroviaire ou par voie routière. Là encore, c'est difficile de répondre sans avoir plus d'éléments contextuels sur les dispositions que vous pourriez avoir sur place et notamment le soutien. Plusieurs facteurs vont rentrer en compte. Est-ce que vous allez bénéficier d'un soutien logistique sur place ? Est-ce que vous allez avoir des contacts locaux qui vont pouvoir vous conduire ? Quelles vont être les différentes grandes villes visitées ? Voilà, ce n'est pas simple de répondre sans plus d'éléments contextuels. En tout cas, les deux sont possibles. Oui, il y a un risque routier élevé. Comme partout, la problématique des accidents de la route se pose peu importe le pays. C'est à étudier. Sachez que nous, on voit les deux types de déplacements se faire par la route et par voie ferroviaire. Concernant la Russie, quelqu'un demande des précisions complémentaires. C'est juste pour vous dire que nos équipes d'analyse de part les différents développements politico-sécuritaires qui ont eu lieu en Russie ces dernières semaines vont rehausser le niveau d'évacuation. Sachez qu'International SOS, de même que l'on maintient un niveau de risk rating sécuritaire pays, on maintient également un niveau d'évacuation par pays sur une échelle de 5. Le niveau le plus faible, c'est préparatoire. Et le niveau maximal, c'est full evacuation, le niveau pour lequel nous sommes en Ukraine. Donc, nous allons simplement procéder à un rehaussement du niveau qui va passer au niveau 2 qui est warning, qui vise juste à sensibiliser les managers sûreté, à vous dire, attention, on n'est pas en train de dire qu'il faut évacuer le pays. Attention, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais pour autant, on a certains éléments qui pointent vers une hausse des tensions et des instabilités supplémentaires par rapport à ce que l'on observait déjà. Donc, de toute manière, quand ce changement sera effectué par nos équipes d'analystes, vous recevrez une notification, une alerte en bonne et due forme qui ne manquera pas de vous justifier davantage ce changement. Idem pour les provinces frontalières de l'Ukraine, côté Russie, qui vont connaître une hausse du risque rating. J'ai une autre question concernant le système de géolocalisation par WhatsApp. Alors, c'est extrêmement simple. C'est une fonctionnalité qui est intégrée directement dans l'application. Donc, pour ça, je vous invite peut-être juste à regarder par vous-même comment y accéder. C'est vraiment sur la fonctionnalité message. Ce n'est pas toujours évident à trouver, mais en deux, trois clics et peut-être juste en faisant une recherche sur Internet, vous pourrez avoir les étapes par étapes pour y accéder. Mais effectivement, ça fonctionne très bien. Pour l'avoir utilisé moi-même, pour traquer des voyageurs, m'assurer du suivi, la connexion est extrêmement fonctionnelle et le tracking extrêmement précis. Et puis, on nous pose aussi une question concernant les visites qu'on a pu faire en Ukraine et dans les pays frontaliers. Alors, sachez que nous, la dernière mission que l'on a effectuée en Ukraine, c'était via notre filiale Icarus. Et cette mission avait eu lieu en mars 2023, parce que nous réfléchissons avec Icarus à rouvrir quand les conditions seront réunies à un bureau, enfin, une antenne en Ukraine. Et puis, concernant les pays frontaliers, nous avons actuellement une de nos directrices qui est en Ukraine et qui est, pardon, pas en Ukraine, en Pologne, pardonnez-moi, et qui a pour un des objets de cette mission est effectivement rencontrer notre prestataire de sécurité privilégiée. Nous avons une mission qui est prévue en Hongrie au mois d'août. Et concernant la Roumanie, nous y avons eu une mission au mois de juin dernier, voilà, qui a permis de refaire un point sur des aspects logistiques et opérationnels. Et concernant la Moldavie, non, pas de changement de risk rating prévu et pas d'intervention particulière à signaler. Et la personne qui s'est rendue en Roumanie, s'était également rendue en Moldavie. Donc, pour le coup, on en revient, on a, voilà, remis à jour un certain nombre d'éléments et pas de difficultés à y signaler. Merci beaucoup. Je vois qu'on a encore pas mal de questions, mais vu qu'on arrive à la fin du temps imparti, des représentants d'International SOS vous contacteront directement afin d'aborder les questions qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui. Merci beaucoup, Béatrix. Merci beaucoup, Olivier, pour votre intervention. Merci à tous pour votre participation. Comme expliqué un peu plus tôt, vous recevrez d'ici 48 heures l'enregistrement et la présentation. Et un questionnaire de satisfaction va également s'afficher sur votre écran dès que le webinaire sera coupé. Et nous vous demandons de bien vouloir prendre quelques minutes afin d'y répondre. Merci encore à tous et très bonne journée. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada